Je vous montre les autres comment vous faites un couteau. C'est un couteau chef qui est 18cm par 25cm et ça va nous appeler un physique qui nous servit pour nous utiliser nos outils. Vous faites notre appli là, en le nom est gauche. Il a une plaque comme ça, là. Vous versez le 20 degrés nourrissé. On va aller comme ça. Ça vaut, on y m'insère. Et ça a une couteau d'office. Le couteau d'office, c'est notre avis, là, nous réparons. On s'y va un petit peu de l'humidité. On va aller là. Et comme dans la cuisine, là, nous commençons pas au premier découpe d'une carotte. Vous pouvez le trouver. On va finir le pichet. Tout le monde va aller ici. Et là, je coupe l'huile. Et ensuite, d'autres techniques. La cuisine, on appelle ça paré. Là, nous préparons une carotte. Je fais une base. C'est une base. On est là. Je le fais, c'est une base. C'est une base de 2e. Comment est-ce que vous faites? C'est une base et que vous faites. C'est une base. C'est une base. et ensuite nous va servir un brunoise qui l'a nous trouvé maintenant il y a un pérore qui devraient il y a un cube de 4 millimètres pour 4 millimètres et comme ça va nous parler qui m'a pour rester là ça m'a servi de banne faux qui n'appelle banne faux c'est banne sa banne jupe qu'il vous faire qui vous fait de la sauce dans la cuisine ça veut dire que pas cette année de la cuisine ça veut dire que l'amour fait d'un taillage irrégulier qui n'est rien n'est pas pour t'aider gros chèrement et maintenant nous faisons taillage en paysanne qui nous servit pour banne la soupe on 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 sur la quête carotteur. Et là, nous avons fait une technique de taillage, nous disons un soufflet et dans la grasse carotteur et en diagonale, nous avions pris beaucoup de la coucherie d'ici, donc. Maintenant, nous fais une taillage en roue d'ail. Et ensuite, à serre, maintenant, nous faisons un taillage en bâtonnée qui est de 4 mm pour une longueur de 3 à 4 cm. Et puis, nous faisons un taillage en roue d'ail. Alors, on va être un taillage en roue d'ail. Et puis, on va faire un taillage en roue d'ail. Et puis, on va faire un taillage en roue. et pour la suite nous faisons une petite démonstration